et salut tout le monde cx rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci je vous présente call of duty black ops 3 la bêta sur playstation 4 édité par activision et développé par treyarch sortie officielle le 19 août 2015 bêta fermée pour ceux qui ont précommandé le jeu sur le site de call of duty trois codes sont donnés à chaque personne qui ont pu précommander le jeu pour inviter deux de leurs camarades c'est plutôt sympa de la part de treyarch donc voilà sans plus attendre vidéo qui sera scindé en deux comme d'habitude je vous présente un peu le menu puis ensuite une partie en online sans plus tarder partons sur créer une classe qu'on pouvait le voir cinq classes personnelles où est ce que vous pourrez avoir des fusils d'assaut des mitraillettes des batteuses et là c'est deux classes que je me suis fait mais là normalement occupé par les équipes de démolition soit le fusil à pompe et le sniper donc comme vous pouvez le voir je vais prendre une classe au hasard voilà vous pouvez avoir dans les fusils d'assaut donc là trois armes vous sont donnés vous avez les dégâts la portée la cadence et la précision qui sont indiqués en bas à droite ensuite le level qui est juste à côté les fusils à pompe sont montrés ici après bon certains sont marqués en top secret il s'agit d'une bêta tout ne sera pas donc montré les fusils de précision sont ici apparemment bien upgradé avec des petits accessoires ils peuvent one shot c'est un bon point comme vous pouvez le voir tout en haut il y a sept jetons de déblocage on revient au style call of duty ghost vous devez cumuler des jetons en montant de niveau dans le jeu pour ensuite acheter des slots et vous équiper d'atouts ou d'accessoires supplémentaires voire de grenades au niveau des atouts voilà pour ce que j'ai pu débloquer vous voyez les noms post combustion parce que nous avons bien sûr les jet packs qui nous propulsent dans les airs le sixième sens vous connaissez invisible pour le radar sur cadençage le gilet pare balle le fantôme à tout numéro deux dans les atouts verts la main leste qui revient le coup de pouce donc pour avoir les kill street plus rapidement poursuivant voilà affiche une empreinte numérique des traces de pas des ennemis voilà plein de choses nouvelles aussi qui peuvent être rajoutés qui sont attribués au jeu bien sûr c'est complémentaire et dans les atouts rouges vous avez comme voilà l'ingénieur ou encore silence de mort que l'on connaît quand on connaît un petit peu les call of duty le nouveau point surtout c'est les spécialistes choisissez votre personnage en particulier parmi du coup à la base les quatre qui vous sont proposés dès que vous montez de niveau vous pouvez prendre vous pouvez en avoir un autre il me semble déjà qui sera débloqué donc du coup vous avez moi je prends ruine qui a du coup des pointes de choc les thunder stick voilà en gros ils sautent et il fait son ulti en gros voilà ils ont une sorte d'ulti en gros c'est un peu le pouvoir qui leur permet de 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 comment dire de prendre le dessus et qui fait un petit peu leur leur personnalité et l'exclusivité du personnage l'arc pour cette personne un fusil et canon à protons qui électrocute les gens pour prophète et voilà un lance grenade ou alors de l'armure à choisir on peut choisir entre deux deux pouvoirs en particulier voilà mais un à la fois uniquement donc du coup voilà vous avez votre petit plus à apporter à l'équipe donc ça c'est une petite nouveauté c'est plutôt cool et dans les séries de kill street vous retrouvez par exemple la hcxd dédicace bien sûr à la rcxd ça le même principe le drone le colis stratégique le missile aile storm le rapace et des nouveaux que je n'ai pas débloqué que je ne pourrais pas vous dire du coup de quoi il en retourne par exemple je ne sais pas ce que c'est que l'unité de gi ou le cerberus a l'air plutôt d'être une arme colère divine divine je suppose bon bientôt je suis bientôt niveau 21 je le je le verrai prochainement mais bon divine ça doit venir du ciel ça doit être une frappe aérienne mais bon après je ne vois pas ce que pourraient être les autres en tout cas pas mal de nouveautés nous seront proposés dans ce jeu qui a l'air vraiment assez prometteur du coup sans plus attendre je vais du coup lancer une partie en compagnie de membres de mon équipe je vous dis à de suite ne quittez pas donc comme je le disais vous pouvez le voir déjà par vous même les graphismes bon ben sont plutôt quand même beau on se retrouve du coup avec un call of duty black ops donc technologie très large comme je voulais dit on peut pas faire plus 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 nul qu'un advent warfare quand même on retrouve néanmoins comme vous l'avez vu dans les atouts la propulsion on peut marcher sur les murs ça reste un petit peu dans l'esprit titan follesque si je peux me permettre l'expression mais c'est comment vous dire par rapport à d'un sur faire beaucoup plus gérables vous savez que call of duty a quand même un gameplay qui peut être fluide pour des séances de team fight mais qui sur le déplacement est quand même plutôt lent comparé à un titan folle ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo où est ce que je comparais à 20 soir faire à titan folle là c'est beaucoup plus ajusté les armes sont vraiment sympathique ça vous l'avez vu aussi grosse nouveauté le cut autrement dit quand vous faites votre coup de r3 c'est un coup de cross qu'il donne et ça tue en deux coups ça ne tue pas en un coup maintenant il n'y a plus de one kill quand on fait un r3 c'est à savoir actuellement vous le voyez en bas à gauche le score est donné 19 à 8 10 minutes par partie pour de la mme et je joue actuellement sur la carte évac trois cartes sont données dans cette bêta il y a la carte hunter et combine qui s'ajoutent qui s'ajoutent que vous dire de plus je fais mes séries elles sont affichées en bas à droite grâce à ça j'ai le fameux missile aile storm j'ai fait qu'un kill c'est pas grave tant pis on s'attend à faire beaucoup de kills parce que voilà les kill straight sont assez sont un petit peu long à obtenir même si vous avez bien sûr les atouts qui vous permettent d'avoir des petits points supplémentaires des bonus de de counting pour avoir vos kills straight plus rapidement mais néanmoins en bas à droite ce qui vient de s'afficher donc du coup c'est le pouvoir de mon spécialiste ce sont les à l'éteindre stick et donc en gros ce sont les espèces de piques qui plantent au sol et qui font une grosse aoe en fait une grosse onde de choc tout autour ça fait un petit peu on dirait le style du saut du titan de destiny quoi en fait voilà vous vous verrez aussi qu'il ya un spécialiste qui a un flingue qui one shot ça rappelle un peu le pistolero moi j'ai pas envie de dire qu'ils ont quand même plagié bungie mais bon voilà il ya quelques petites similitudes c'est drôle enfin bref comment vous dire pour un style de jeu où est ce que on peut jumper partout etc bon pour moi ce n'est plus très très représentatif d'un call of duty ça je vous l'ai dit moi étant puriste sur les bords je préférais de loin les anciens call of mais il faut avouer que comparé à son prédécesseur il est bien mieux il est même très super agréable à jouer la prise en main est ultra facile c'est bon vous n'allez pas être perdu la bêta elle se déroule du coup jusqu'à dimanche pour ensuite laisser sa place à la xbox one et au pc je vous rappelle que activision maintenant est partenaire de sony et non de microsoft depuis cette année vu que les droits de l'e sport maintenant sont prioritaires par rapport à la console de sony et plus à celle de microsoft voilà on parlera beaucoup plus d'e sport sur la playstation 4 maintenant que la xbox one c'était une chose qui devait arriver tôt ou tard c'est quelque chose que quand je pensais fortement que je n'ai jamais trop dit mais en même temps voilà on sait que les géants informatique du côté du jeu vidéo on peut dire que sony était là un peu avant au niveau des consoles de jeu et bon le monopole devait leur revenir tôt ou tard enfin bref on va pas s'étaler sur la polémique entre microsoft et sony je vous rappelle que moi ayant les deux consoles je ne fais pas l'amalgame sur l'une ou l'autre et voilà pour moi ce sont deux excellentes consoles qui ont à offrir autant l'une que l'autre mais voilà pour vous dire que la licence activision maintenant à rejoindre le côté obscur de la force en rejoignant la console noire du jeu vidéo à mon nom de choc est prête oui je sais moi chaque fois que je crève de façon le message va s'afficher je remercie entre autres aussi bien sûr joue des roms que vous avez dû voir quand j'ai affiché les scores au début de partie qui m'accompagne pour cette vidéo après voilà je n'ai pas plus vu enfin comme vous l'avez pu le voir voilà les killstreaks ne sont pas tous débloqués bon en même temps c'est une bêta très peu de données vont être vont être présentées et puis comme une bêta l'indique à chaque fois tout l'xp que vous allez avoir pendant ces parties là que vous allez faire ça sera perdu définitivement après une fois que la bêta sera terminée du coup voilà ce sera bon c'est un peu dommage mais bon en même temps c'est le principe d'une bêta et tout est perdu pour qu'en fait on est juste un petit peu la prise en main on a eu ce léger avantage de savoir à quel call of duty on touchait et puis est ce que la bêta nous a réellement plu voilà je vous le rappelle c'est si vous avez précommandé le jeu vous avez la bêta au moins j'ai calé mon super comme ça au moins vous avez vu un petit peu de quoi il en retourne du coup voilà après les gens auront la possibilité pour certains sites web comme amazon de déprécommandé le jeu beaucoup de gens l'ont fait pour avoir le code de bêta d'ailleurs et ça a fait une petite polémique amazon est un partenaire de treyarch pour cette opération de code bêta beaucoup ont profité du système d'amazon en précommandant le jeu sans le payer et en déprécommandant de suite après juste pour avoir le code clé de ce fait treyarch a passé au peigne fin toutes les adresses email qui avaient précommandé le jeu et décommandé par la suite pour ne pas leur donner de code voilà donc ça c'est la petite info si vous n'étiez pas au courant et oui comme quoi treyarch et bon les on cul pas enfin 74 à 56 bah il nous manque un frag voilà voilà qui est fait donc ça voilà il s'agit de la map évac ça a l'air sympa personnellement je préfère plutôt la map hunter ou combine qui est assez petite qui me rappelle vaguement nuke town je sais pas à cause des couleurs peut-être oh le frag à fk magnifique voilà les scores sont présentés ensuite sous la forme d'un podium voilà vous avez les trois joueurs qui ont fait le meilleur score puis ensuite le rank la tabulation qui arrive voilà en voyant le score et le ratio que vous avez fait par la suite ainsi vous pourrez débloquer de nouvelles armes enfin je ne vous apprends rien vous connaissez le système de call off ça se fait quand même un petit peu d'année que les call off on les suit de près auquel on y joue assez ardument assidûment bref sur ce mais du coup j'espère que ma vidéo présentation de la bêta de call of duty black ops 3 sur ps4 vous aura plu sur ce du coup je vous dis à très bientôt fin août pour de prochaines vidéos à très bientôt tout le monde portez vous bien et à ciao